Musique Voilà, c'est toujours moi de Samos Pita Et ici sur la chaîne de Monsieur Lerussor 265 Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on est sur actuellement le problème Donc, si vous remarquez bien, ici, qu'est-ce qui se passe ? Je vais continuer en faisant quoi ? Ici, je mets, par exemple, comme je vais pour le master, par exemple Je mets ici, undergrade, pour le premier cycle Voilà, le premier cycle Et je choisis l'école, l'université qui est là-bas Qui est là-bas ou en Turquie Donc, comme je vais pour les mathématiques, je fais, par exemple, math, par exemple, comme ça Et je vais voir l'université qu'on me propose Voilà, en me donnant Mathematics and Computer Science Voilà, mais n'oubliez pas, regardez bien le script qu'elle a Vous devez mettre au moins le diplôme de la licence Si vous l'avez Voilà, vous mettez le diplôme de la licence comme ça Ils vont... Si vous ne maîtrisez pas les points pondérés Eux-mêmes, vous pouvez vous trouver ça Voilà, donc, quand je choisis ça Ça vient directement dans mon PC Et je choisis la licence, ici Ça doit choisir quelque part, quelque part, là Voilà Voilà, donc, vous voyez ça ici Voilà, ça sort là Maintenant, je peux continuer à remplir Ici, pour le major, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai eu ma licence en quoi ? En mathématiques, par exemple En mathématiques En mathématiques, par exemple Et, voilà, c'est un bachelor Un bachelor, ça veut dire, par exemple Le bachelor, à la différence de la licence Le bachelor fait 4 ans Voilà Donc, ici, c'est comme si j'ai commencé la licence là-bas En quelle année ? Le 2, par exemple Bon, je vais voir ici Comment est-ce qu'il remplisse ? Ici, il a commencé, par exemple, en 2016 En 2013, plutôt Donc, je choisis 2013, rapidement Je choisis 2013 Voilà, 2013, en février C'est tout beau Ok, le 2 février Mais n'oubliez pas Tout ce que vous mettez là Se trouve sur votre diplôme Voilà Donc, ici aussi Et j'ai fini quand ? J'ai fini à quel moment ? Comme c'est bachelor, c'est 4 ans Donc, en 4 ans, ça fait 2017 Donc, 2017, ça va faire Voilà Et je mets juin 2017 Le 14 juin 2017, j'ai fini La licence Voilà Donc, ici Ici, quand vous venez là Vous venez, vous voyez un GPA ici Le GPA, c'est la moyenne C'est la moyenne pondérée Sur votre diplôme de licence C'est-à-dire Le nombre de crédits fois La moyenne que vous avez eu Dans chaque matière Divisé par Le nombre de crédits Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la matière Si, par exemple, vous avez eu Bon, vous savez comment calculer les moyennes Si vous avez eu, par exemple Dans chaque matière Les moyennes qui sont là Vous multipliez par le nombre de crédits Qui concernent chaque matière Et vous divisez par le crédit total Voilà Donc, vous mettez là Donc, moi, je peux mettre, par exemple, 60 comme ça Je suis 100 Peut-être 60-800 Et puis, voilà Maintenant, je peux aller au suivant Ici Voilà Je peux aller au suivant là Donc Une fois que je pars au suivant Si c'est bon, ils vont cocher Voilà Vous voyez, ils ont coché l'éducation L'information d'éducation Voilà Ils ont coché ça Voilà Maintenant Une fois que On dit Area of Interest Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple Vous partez pour le master Voilà Vous dites que vous partez pour le master Donc, quelle est la discipline Que vous voulez faire ? C'est pourquoi je vous ai dit De choisir toujours Pour le premier Par exemple Le premier enregistrement que j'ai fait Je vous ai dit Choisir le Fall 2020 Comme ça Eux-mêmes, ils peuvent vous proposer Des thèmes ici Vous comprenez ? Donc Je peux prendre, par exemple Moi, comme c'est statistique Moi, je veux Probabilité statistique Voilà En première position Et en deuxième position Et puis, je vais prendre, par exemple Théorie des nombres Voilà Théorie des nombres ici Et en troisième position Je peux prendre l'analyse Peut-être L'analyse Voilà C'est l'analyse qui est là Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, vous prenez ce que vous voulez Où choisissez ? C'est les thèmes qui sont là Où choisissez ? Et puis, voilà Par rapport à ceux-là Vous pouvez avancer Voilà Donc, moi, j'avance Avance Je viens Je vais ici Language score C'est tout C'est tout ce que je vous disais Et si Soit vous passez par le tout Eiffel Le tout Eiffel Que je vous avais dit Si vous avez déjà le tout Eiffel Vous pouvez Le tout Eiffel Vous pouvez ici Mètre Voilà Mais Si vous ne l'avez pas Si vous ne l'avez pas C'est pas un problème Voilà C'est pas un problème Je crois que j'ai J'ai un élément du tout Eiffel Ici Je vais vous montrer Mais Si Par exemple Vous faites partie des pays Des pays qui parlent déjà Qui parlent déjà l'anglais Là C'est pas un problème Vous mettez ici Les natives C'est fini Vous êtes déjà native C'est fini Vous mettez là Et vous avancez tranquillement Mais Si vous êtes parmi les pays Par exemple Les pays par exemple Qui Qui parle le français Ou déjà forcément Passer par quoi Par 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 un Eiffel Ou bien Un FS Voilà FS FS c'est en ligne Vous pouvez taper FS Vous pouvez faire Un test d'anglais Là-bas Vous allez avoir le test d'anglais Vous venez Vous pointez ça ici Et voilà C'est tout Vous comprenez Voilà Mais Si vous n'avez pas Et que vous êtes native Vous pouvez cliquer là Et puis Vous essayez d'avancer Pour voir ce que ça va donner Voilà Ça veut dire que vous Vous n'avez pas besoin De faire l'anglais Vous n'avez pas besoin De faire D'avoir un titre En anglais Et tout ça Vous comprenez un peu Voilà C'est un peu ça Maintenant Donc Comme je vous le disais Maintenant Ici On nous demande De faire quoi On nous demande Please describe Why you wish To pursue A graduate degree In this program Please also explain Why you believe That course University Will be good Fit for you Donc On te dit Par exemple De faire Tu peux faire Par exemple Ici Vous voyez L'élément Qui est là Ça veut dire Que Vous pouvez écrire Par exemple Sur Vous pouvez écrire Par exemple Sur En word Voilà Vous tapez Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Vous voulez faire le programme Que vous avez choisi Moi par exemple J'ai mis Mathématiques Pourquoi est-ce que Je veux Je veux Choisir Pourquoi j'ai choisi Ce programme Et puis Pourquoi est-ce que Je pense que C'est Pourquoi je pense que C'est L'université De course Qui va me donner Ce privilège D'avoir De faire De faire Ce programme Voilà Donc vous écrivez ça Vous écrivez ça Sur un PDF Et Lorsque vous finissez D'écrire un PDF Vous écrivez un word Vous traduisez un PDF Et lorsque vous finissez Vous venez là Vous choisissez Dans votre ordinateur Voilà Et Vous y ajoutez Moi je vais prendre Un document comme ça Je vais ajouter Parce que Voilà Donc je vais prendre Par exemple Un document comme ça J'ajoute Pour voir ce que ça a donné Donc n'oubliez pas Voilà Donc moi j'ai ajouté Un document comme ça Voici ça ici Maintenant On te demande aussi Le CV Ton CV Donc ton CV aussi Tu pourrais le CV aussi Et tu ajoutes Tu ajoutes aussi le CV Ici Voilà Moi j'ai pris un document Encore comme ça Et j'ajoute Voilà Mais vous Vous devez ajouter Votre CV Vous devez ajouter Votre CV N'oubliez pas Voilà Donc moi j'ai mis Un document comme ça Et Voilà J'ai mis un document Comme ça J'ai mis un document Ici Ce que j'ai écrit Et puis Mon CV aussi Voilà Voyons voir Si je peux avancer Avec ce document Voilà Donc voyons voir Ok Je peux avancer Donc maintenant Ici Instruction On nous dit quoi On nous dit De préciser si nous venons pour postuler à une bourse Ou est-ce que nous avons déjà eu des prix Voilà Des prix en master Et pour faire un master Ou un PhD Vous comprenez Donc Je ne sais pas si Je peux passer Mais ici Mais ici Par exemple Nous on cherche Une bourse De Turquise On dit C'est pour tous les citoyens Des pays Acceptés Les TUC Qui sont en dessous Qui sont en dessous de quoi En dessous de 35 ans Voilà Donc le premier C'est pour les TUC Seulement Ça c'est pour Le troisième C'est pour les Chinois Ça c'est pour Les Pour US US C'est Angleterre Ça c'est pour les Gagnères Ça c'est pour les Pakistanis Les Colombiens Voilà Donc Je peux avancer Pour voir Ce que ça donne Ok Donc Ici En deuxième Ici on dit quoi On nous demande How do you hear About course University On dit Comment est-ce que Vous avez reçu Les informations De cost Donc Vous pouvez mettre Vous pouvez mettre Mass Media Peut-être Je ne sais pas Ah ils ont proposé autre chose Voyons voir Education Fair Study here Online port Portail Voilà Vous pouvez prendre ça Voilà Google And Other Donc Vous pouvez poursuivre Donc Si je poursuis Ça me donne quoi Ok Ici on dit quoi On dit The graduate school Request Two letters Of recommendation For MR application Of three For PhD applicants To be submitted To referee And following The instruction That will be sent To the email address To the email address Referee May submit The letter After the application Deadline But All letters Should be submitted No letter Than one week After the application deadline After the application deadline The reference Should be written By individuals Qui peut vous faire Cette demande Il peut se mettre Comme aval Voilà Aval pour dire Bon Il fait une lettre Pour dire Bon L'élève est bien Et ainsi Comme ça Comme ça Comme ça Vous comprenez un peu Voilà Donc par rapport à ça C'est comme si c'est votre aval Voilà C'est lui qui se porte garant De votre titre De votre titre de bon étudiant Et tout ça Donc par rapport à ça Et on te demande De ne pas postuler De ne pas envoyer la lettre De ne pas envoyer la lettre Ici On dit quoi On dit Should be submit No letter Than one week After After the application deadline Voilà Donc on dit De ne pas attendre Qu'à une semaine Voilà Une semaine avant Avant la fin De l'application Avant la fin Pour envoyer la lettre Voilà Et ici aussi On dit quoi On dit Letter of recommendation Must be submit Fraud The online application And not via email Voilà On dit C'est ici Que vous devez Ici Que vous devez envoyer La lettre Et pas Via Le mail Donc vous devez forcément Ici Envoyer la lettre Voilà Submit Parce qu'on doit remplir Les cases qui sont là Donc vous devez forcément Trouver quelqu'un Qui peut vous aider A remplir cela Voilà Et puis Vous allez Envoyer Donc ici Par exemple Moi je peux Je peux mettre des noms Comme ça Pour avancer Et voir Ce que ça donne Donc Donc Ici Donc l'affiliation Il va mettre son poste Et tout ça Membre Membre Mon téléphone Pas obligé Et email Je mets ça Par exemple Donc On voit Ce que ça donne Ok Donc une fois que c'est fini Tel que Donc je crois que ça va Je crois qu'il n'y a pas de là Vous pouvez postuler Voilà Donc n'oubliez pas N'oubliez pas Vous devez forcément Remplir avec les éléments De Donc n'oubliez pas Quelqu'un au moins Doit essayer de vous aider En vous recommandant Peut-être votre professeur Votre professeur Voilà Vous partez le voir Et lui il remplit ici Pour que vous puissiez au moins Postuler Et une fois que vous finissez Vous pouvez quoi Submit my application Vous cliquez là Et ça pourra Submit seul Et voilà Je crois que Ça va Donc N'oubliez pas De faire ça Et si vous avez des questions Voilà Vous pouvez voir toujours En description Mes contacts sont là Je peux bien répondre Par rapport à ça Ok Merci Et A plus